Vous allez parler de l'avenir de Kylian Mbappé puisque l'attaquant parisien a fait une déclaration et on va la voir avec Julien. Oui, il a accordé un entretien fleuve à GQ France, Kylian Mbappé, il a évoqué son avenir, les Jeux Olympiques, mais nous ce qui nous a fait tiquer c'est une petite déclaration concernant l'avenir du Parisiens. Regardez, beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football ont quitté l'Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C'est le cycle normal de ce sport et à un moment, ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin. Est-ce que le départ de Kylian Mbappé est acté ? Mbappé, tout est précis, c'est pas un horloger le mec, il parle, tout est pesé de quoi ? Là il parle, il dit rien d'exceptionnel. Sauf qu'on parle de Kylian Mbappé. Et que tout est millimétré. Bah oui. Écoute, là, écoute. C'est horloger. D'ailleurs, il y a sa maman qui a parlé, il y a un envoyé spécial, ils ont une armée de communicants, tout est rodé, elle l'a dit, tout est précis. C'est ce soir d'ailleurs. C'est ce soir. Ne regardez pas parce que c'est sur une chaîne concurrente, mais... Mais voilà, tout. Demain, parce que c'est... Pourquoi t'es d'accord avec Bertrand, concrètement ? Mais oui, Pierre, tu peux pas... On va l'écouter quand même. Pierre, tu peux pas être surpris qu'on décortique le moindre mot de Kylian Mbappé. C'est l'oublier une virgule, vous changez la phrase. Il prend tellement pas la parole, on a annoncé, il va parler ce soir, machin, il va être avec Macron, il va parler, attention, il va parler. Là, il a parlé après Toulouse. Cette phrase-là, je suis désolé. Elle veut tout dire. Mais tu tâtes le terrain, les supporters, vous inquiétez pas, on va faire ça bien. Moi, je vais partir. Nasser, Paris Saint-Germain, ils vont rien perdre. Moi, ils ont pris mes primes, ils veulent récupérer comme s'ils prenaient une indemnité de transfert. Il dit, peu importe ma décision, ça veut dire qu'en fait, les deux sont possibles. Oui, d'accord, mais faites-y. Donc, en fait, vous prenez que ce qui vous arrange, en fait. Ça fait 4 ans d'affilée, ça fait 4 ans d'affilée que tous les étés, on a la mémoire, il est resté. Il est monté en haut du Parc des Princes, tout était ficelé. Là, il a changé d'avis, je suis d'accord avec toi, on peut s'attendre à tout dans ce dossier. Aujourd'hui, là, on est le 17 janvier. Aujourd'hui, le 17 janvier... En fait, il y a plusieurs indices. Au-delà de cette déclaration et tout ce qui a été déjà dit là maintenant, moi, je trouve qu'on ne l'a jamais autant vu dans les médias, à faire des interviews. Il est en train de préparer un petit peu sa sortie, c'est mon impression. Il est en train de faire une espèce de tournée d'adieu. Oh, ben alors, alors, merci. Il est dans son char comme ça, puis se balade dans toute la France. Je trouve que son interview sur GQ, son envoyé spécial, son interview sur Prime, on le voit de plus en plus souvent, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques mois encore. Je suis désolée, tu peux quand même être d'accord avec moi. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il fait une tournée d'adieu, qu'il est en train de soigner son départ, son image aussi, et... Ben oui, mais je te jure, mais c'est un peu ça. Donc, au-delà de cette déclaration, il y a ça également. Alors, effectivement, on ne connaît pas sa décision. Pierre, c'est une mission sérieuse. Mais tu sais très bien ce que je veux dire. Non, absolument pas. Pierre, tu sais très bien ce que je veux dire. Mais Pierre, tu ne comprends pas ce qu'elle te dit et tu me fais peur. Tu es vraiment un peu de mauvaise foi, là. Mais c'est vous qui êtes de mauvaise foi. Non, mais Pierre, il y a un truc. Enfin, j'en ai ça depuis le début. Mais là, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'en fait, Mbappé... Je suis d'accord, parfois, c'est assez agaçant. Tu as l'impression que c'est le Premier ministre. Genre, il y a un agenda. C'est un peu insupportable. Mais je peux te dire que quand il va en zone mix, il n'y va jamais. Donc, s'il n'y va, c'est qu'il n'est pas passé. Et puis, il ne s'est pas dit, ah, bah tiens, il y a Dominique Séverac. J'ai envie de le voir. En fait, tu tiens à la conclusion de ce qu'il fait. Mais la succession, il passe sa vie à refuser toutes les interviews du monde. S'il y a une concordance d'envoyé spécial, JQ, une fois je vais en zone mix, parce que potentiellement, il y a des articles qui vont sortir en disant que je suis parti, donc ça ne m'arrange pas, donc je passe pour désamorcer, etc. Ce n'est pas un hasard. Dans tout ce que dit Bertrand, il y a un fil rouge de toutes ces interventions. C'est, ne vous inquiétez pas, Paris, quoi qu'il arrive, ils vont bien s'en sortir. C'est ça, exactement. Je t'assure. Il n'a pas besoin de faire ça. Les autres années, ce n'était pas le cas, Pierre. Reprends-toi, reprends toute la com' de qui l'allait mapper. Oui, si, parce que son image est tellement importante pour lui et les gens qui l'entourent. Vous êtes à trois contre Pierre, laissez-le répondre quand même. Oui, mais c'est pour lui. C'est sa réponse et c'est ce qu'il faut. C'est important pour lui d'avoir une bonne image, qu'en fait, il fait ce qu'il veut depuis qu'il joue au foot. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Mais Pierre, je t'assure que non, son image est fondamentale. Il ne fait pas ce qu'il veut depuis qu'il joue au foot. Il n'a pas voulu signer, il a été dans un loft, il n'a pas signé. Son image, elle a été écornée. Et le Real Madrid, il était sur lui, c'est le plus grand club du monde, il a failli y aller. Son image était écornée de fou, il a mis deux doublés, tout le monde était en train de l'applaudir. Donc à un moment donné, arrêtez de me dire qu'il y a un fil rouge, il y a un fil de jour. Parce qu'un footballeur est toujours dépendant de ses buts. Il y a le Real Madrid qui est sur ses côtes depuis le début. On le sait, il n'y a pas de problème. Il a envie d'y aller, on le sait, ce n'est pas le sujet. Là, vous êtes en train de me dire que vous interprétez l'interview chez GQ pour dire qu'en fait, il est en train de faire une tournée d'adieu. C'est la somme de plusieurs éléments qui nous font dire ça. Il n'a pas parlé de GQ. Moi, GQ, il parle de l'Arabie Saoudite et des Etats-Unis. Pour moi, ça, c'est un prétexte à faire ce débat. Mais moi, la déclaration la plus importante, c'est celle qu'a montré Julien. Et tout ce qui se passe, voilà, petit à petit, il n'a pas eu d'annonce avant la fin du mois de décembre. Et donc, je ne sais pas, c'était quand le 1er janvier. Kylian Mbappé aurait choisi son club, son future club. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des cours, on va traverser cette vidéo. Ici, on parlait de foudre. Ici, on n'est pas sonné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique. Et surtout, si tu aimes sur le contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne de cette fois, on est parti. Alors, beaucoup de personnes estiment que Kylian Mbappé a déjà pris sa décision. Que Kylian Mbappé a choisi le Ria de Madrid. Déjà, les amis, moi, je continue de penser que, jusqu'à présent, Kylian Mbappé n'a pas encore fait un choix. Je suis presque sûr que Kylian n'a pas encore fait un choix. Il est encore en face de doute. Il est en train de vouloir prendre la bonne décision, selon lui. Parce qu'il a 25 ans. C'est le tournant de sa carrière. C'est le tournant de sa carrière, les gars. C'est le tournant. Si Kylian se loupe. Si Kylian se loupe. Ça va vraiment influer sur le reste de sa carrière. Il le sait. Il le sait très bien. C'est pour ça qu'il a envie de faire le bon choix. Il a envie de faire le bon choix. Et pour moi, le bon choix, c'est qu'il aille voir ailleurs. Selon moi, le bon choix, c'est qu'il aille voir ailleurs. Il a fait le tour avec le PSG. Il a fait le tour avec le PSG, selon moi. 7 ans, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 mois. On parlait comme de 7 ans. À un moment donné, Kylian réalisé ses rêves. Ses rêves, c'est du jour Ria de Madrid. Kylian réalisé ses rêves. Même si, si pour Ria, il ne voit pas les mêmes avantages qu'il est au PSG. Parce qu'au PSG, c'est quasiment le boss. Kylian, c'est quasiment le boss. J'ai lu un article, là où on parlait de 400 millions d'euros pour prolonger Kylian. 400 millions d'euros. Le PSG aurait proposé 400 millions d'euros pour garder Kylian. C'est hallucinant. C'est hallucinant. 400 millions d'euros, c'est hors norme, les gars. Oh, non. 400 millions d'euros. C'est le montant qu'aurait proposé le PSG. 400 millions d'euros, les gars. 400 millions d'euros. On ne parle pas de 400 millions ou bien de 4 millions. 400 millions d'euros. On ne parle pas de 40 millions d'euros. Déjà, 40 millions d'euros, c'est énormissime. 400 millions d'euros. Actuellement, je rappelle que Kylian, il touche environ 72 millions d'euros brut l'année. Là, 400 millions. Ce sera plus que du jackpot. Ce sera plus que du jackpot. Donc, Kylian Mbappé, s'il veut vraiment réaliser ses rêves de gamins, parce que son rêve, c'est de jouer au Real de Madrid, suivre les traces de Cristiano Ronaldo. Tout le monde sait qu'il est fan de Cristiano Ronaldo. CR7, c'est son idole. CR7, c'est son idole. Donc, s'il veut faire les choses de son idole, qu'il aille au Real de Madrid. Le Real, c'est un club approprié, selon moi, pour gagner rapidement la LDC. Parce que lorsque tu joues au Real, tu as plus les moyens de remporter la LDC par rapport au PSG. Je ne dis pas qu'au PSG, il ne pourra pas remporter la LDC. Je dis juste que lorsque tu joues au Real, c'est plus favorable pour toi de remporter la LDC. Parce que le Real, autant pour moi, le Real, c'est un club bien structuré. Le Real, c'est très bien structuré. Très bien, les amis. Très bien structuré. Les gens sont vraiment à leur poste. Les dirigeants mettent les gens à leur poste. Les gens compétents. Le Real, c'est une institution. Personne au-dessus du club. Allez demander à CR7. Cristiano Ronaldo, il a voulu bouder le Real. En 2018, lorsque Cristiano Ronaldo remporte la LDC avec le Real, il a envie de vouloir faire le chantage au Real. Pérez lui dit, si tu vois que tu n'es plus à l'aise au Real, tu peux partir. Et c'est comme ça qu'il est parti à la Juventus. C'est comme ça que CR7 est parti à la Juventus. Donc, pour moi, ce client pour Real de Madrid, il doit dire adieu au pouvoir. Il doit dire adieu au pouvoir et à l'argent. Il doit dire adieu au pouvoir et à l'argent. Parce que le Real, selon moi, ne pourra pas lui proposer un salaire de 50 millions d'euros. Si le Real est trop fait, si l'on tue, c'est 50 millions d'euros. Et en plus, il ne doit pas le pouvoir. Il sera un joueur presque lambda. Presque. Parce qu'au Real, tu as des stars, tu as des Jude Bellingham, tu as des Vinicius, etc. Il sera presque un joueur lambda. Donc, les amis, est-ce que tu penses que Kylian a déjà pris sa décision? Moi, je pense que non. Qu'il est encore en phase de réflexion. Donne-moi ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche. De toute façon, pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.